Et bonjour à tous les amis, c'est Ariel de la chaîne Tech Actu, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va sortir un peu du concept de la chaîne pour parler sneakers. Donc de nos jours, la hype prend de plus en plus de place dans nos vies, surtout au sein des plus jeunes générations, où ça devient parfois un critère. Donc bref, aujourd'hui, on va avoir 4 catégories d'applications différentes pour se lancer dans le monde des sneakers. Donc pour commencer, on va retrouver 2 premières applications qu'on va appeler officielles, où on retrouve SNKRS pour Nike et Confirmaze pour Adidas. Donc ces applications vont vous permettre de voir les sorties officielles, de participer au raffle, mais aussi de voir et participer à des événements comme par exemple les sneakers live chez Nike. Enfin bref, c'est vraiment des indispensables. On va ensuite retrouver d'autres applications d'achat, on retrouve tout d'abord Sneakers & Stuff, AK SNS. Cette application va vous permettre d'acheter des items hype, mais aussi de participer à de secondes raffle, en plus des marques, pour expirer cop la paire de votre choix. Donc toujours dans ce type d'application, on va retrouver StockX, qui est le leader dans le domaine. Donc notamment avec les reventes, mais aussi pour l'achat de tout style d'items hype. Donc on va aussi retrouver sur l'application un calendrier de sortie, un peu moins connu, mais qui fait aussi bien le job. On va retrouver l'application Klect, qui est surtout populaire pour les sneakers, mais vend aussi d'autres items. Donc pour continuer sur la troisième catégorie, on va retrouver les applications avec les calendriers de sortie. Notre préféré est When2Cop, car on retrouve un indice de resell, mais des droplists, qui fait aussi très bien le travail, et qui donne les meilleurs tarifs resell, et en classant les items par marque. Donc on va enfin retrouver une application un peu à part, qui est Sneak Mart, et qui est un réseau social à lui-même. On va retrouver tout cela avec un système ressemblant aux tweets, et à un feed. Donc on va pouvoir publier différentes catégories de choses, une vente, un statut personnel, une demande de l'Egypte Tchèque, de la part de la communauté, des Wants2Cop. Et également des outfits, mais aussi tout simplement des news. Enfin bref, c'est vraiment un super réseau pour toute la communauté Hydebeast. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment, tous les liens sont en description, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si la vidéo vous a plu.